Excellent, excellent, chers amis, je souhaite m'inscrire dans la continuité de l'intervention de mon ami Jean-Brigmont que je partage entièrement et apporter quelques éléments rapidement, je m'excuse pour le style télégramme ou aujourd'hui on dirait le style tweet, sur le lien entre la paix et la désinformation. Le monde est inquiet de voir de plus en plus de guerres, vous avez promis un nouvel ordre mondial de paix et d'entente, les guerres se multiplient, fondamentalement parce que le système économique poussant à maximiser les profits avec la compétition entre multinationales, quand vous appliquez ce système, ça veut dire que ceux d'en haut font travailler ceux d'en bas pour le moins cher possible, le plus longtemps possible, dans les conditions les moins protégées possibles, avec une conséquence, quand vous avez bien pressé le citron, à qui vous allez vendre ? Et comme ce problème n'a pas de solution tant qu'on garde les privilèges de ceux d'en haut, la solution est d'utiliser les capitaux qu'on a accumulés et qui ne servent plus à rien, à aller piller les richesses du sud, pétrole, matières premières, main d'oeuvre, marchés, ce qui ne fait qu'aggraver le fossé entre riche et pauvre, et comme évidemment ceux d'en bas ne sont pas toujours d'accord, ça nécessite la multiplication des guerres auxquelles on assiste aujourd'hui. Ce sont des guerres pour les profits, des guerres aussi entre multinationales et des grandes puissances, pour priver les rivaux des matières premières qu'on veut contrôler et pouvoir exercer des chantages. Mais évidemment, les États-Unis qui ont multiplié les guerres avec leurs alliés depuis 20 ans, avec un objectif fondamental, comme nous l'avons expliqué dans le livre La Stratégie du chaos, un objectif fondamental d'encercler la Chine et d'empêcher l'alliance sud-sud entre Chine, Afrique et Amérique latine. Il s'agit de maintenir les pays du sud dans cette position de monopole, de chantage, pas d'alternative. Mais quand nous parlons de ça, nous sommes totalement exclus des médias du Nord. Jean et moi, on ne passera jamais au journal télévisé pour expliquer que ce qu'on nous raconte pour justifier une guerre, c'est juste la propagande de ceux qui mènent la guerre et qu'il y a d'autres sources d'information. Comme je le souligne chaque fois, les guerres ne commencent pas par des bombes, mais par des médias mensonges. Il faut manipuler l'opinion publique du Nord pour lui faire croire qu'il ne s'agit pas d'une guerre économique, d'une guerre pour le fric, d'une guerre pour l'étrole d'autres matières, mais qu'il s'agit d'une guerre humanitaire pour la démocratie, pour empêcher un grand danger, le terrorisme, etc. On applique là-dedans toujours les mêmes recettes à chaque guerre. On peut vérifier sur le passé et malheureusement sur celles qui vont venir, ou celles qui sont en préparation. Cinq principes de la propagande de guerre. Occulter les intérêts économiques. Occulter l'histoire. Inverser la victime et l'agresseur. Sataniser. Démoniser. Présenter des images d'atrocités sur le napas. On va chercher dans les archives un autre pays, un autre moment, une autre histoire. Et on fait trembler l'opinion publique dans le Nord pour lui faire croire qu'on la protège contre un grand danger. Les cinquièmes grands principes de la propagande de guerre. Monopoliser. Empêcher le débat. Empêcher les gens de voir qu'il y a, puisqu'il y a deux intérêts dans un conflit, forcément, il y a deux points de vue. Que dirait-on d'un juge qui dirait à une partie « je vous écoute » et à l'autre « silence ». Et ça, c'est les médias du Nord. Bien. Ça n'est pas une surprise. Le problème n'est pas nouveau. Nous vivons au Nord dans un système des médias qui n'a rien de démocratique. Dans cette organisation, McBride avait déjà posé le problème il y a 40 ans. Le système des médias est un système étroitement lié aux multinationales pour faire accepter les politiques de ces multinationales la pauvreté qui en est la conséquence et la guerre qui en est la conséquence aussi. Quand on voit qui informe dans le Nord, M. Lagardère, par exemple, le plus gros monopole médiatique français contrôle des télévisions, des radios comme Europe 1, toute une série de quotidiens, des magazines par image, Marie-Claire, entrevue, parent, télé, 7 jours, long list, pratiquement la moitié des maisons mais d'édition en France, y compris achètent les manuels scolaires des enfants, des distributeurs comme Riné que vous voyez dans les aéroports et les gares, et tout, tout, tout ça. Donc c'est un empire de presse et de manipulation, parce qu'en même temps, M. Lagardère est le principal marchand d'armes et d'armement en France et en Europe. Eurocopter, Eurofighter, les drones fabriqués avec Israël, et donc ces gens-là nous informent, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont nous informer sur des guerres dont ils tirent leurs bénéfices et leurs profits. On a en France aussi le fait que l'information est monopolisée par trois familles, Lagardère, Bouygues avec TF1, Dassault avec le Figaro, tous des gens qui collaborent avec Israël, qui lui fournissent des armements ou les moyens de sa colonisation. Donc on se trouve devant un système de médias intégrés dans une machine de guerre, dans une machine de multinationales. La guerre est clairement aussi une guerre de l'information, et il me semble que, sans être un spécialiste de l'UNESCO, une tâche en tout cas fondamentale serait d'apporter une éducation aux médias. Ce n'est pas parce qu'on a vu des images à la télé que c'est vrai, et apprendre depuis l'âge le plus jeune à vraiment réfléchir de manière critique sur les images qu'on voit à la télévision et confronter les points de vue essentiellement. Et là, on se trouve devant une lutte contre le maintien d'une mentalité coloniale d'une arrogance coloniale qui est frappante dans les médias et chez les intellectuels européens, en tout cas ceux qui passent à la télévision. Et ça a été bien exprimé par l'écrivain français Régis Debré. Parlant de ces intellectuels et médias européens, on a enlevé le casque, mais la tête chez nous reste coloniale. Le monde doit nous ressembler, à défaut de croire qu'il sera déclaré arriéré ou sauvage. Si vous n'êtes pas Suisse, si vous n'avez pas pillé la planète, pardon pour les Suisses, si vous n'êtes pas Suisse, si vous n'avez pas pillé la planète pendant cinq siècles, si vous n'avez pas été alphabétisé, industrialisé, étatisé à la même époque que nous, vous relevez de la barbarie. Fin de citation. Comment est-il possible que les guerres se décident dans le Nord par 1% de la population, ceux à qui ça profite, contre les intérêts en fait des 99% parce que les travailleurs n'ont pas intérêt à payer avec leurs impôts des bombes qui vont aller faire des victimes innocentes et le monde sera encore plus instable après et on mettra tous les gens en concurrence. Et si on empêche les pays du Sud de se développer, ça veut dire qu'évidemment on aura une immigration et on dira, comme certaines forces dans ce pays, que les immigrés sont la cause de tout, alors qu'en réalité on fait soigneusement venir une immigration pour baisser les conditions de travail, pour baisser les salaires et donc le problème c'est que les travailleurs du Nord votent et approuvent des guerres qui sont contre leurs intérêts. La seule explication possible de cette tricherie c'est la manipulation médiatique justement. On leur fait peur, on leur fait croire un danger, on cache les intérêts, on cache l'histoire et on monopolise l'information. La question qui nous préoccupe tous maintenant c'est comment résister. C'était déjà le problème posé par McBride à cette époque et à ce sujet je tiens à féliciter l'UNESCO d'avoir soutenu les palestiniens et aidé à rétablir leurs droits et en même temps ça veut dire que cette affaire illustre une contradiction terrible entre la volonté de libération et la volonté d'hégémonie. Comment est-il possible que la plus grande puissance mondiale puisse soutenir, y compris par le chantage financier, un état qui a volé la terre de tout un peuple depuis 60 ans qui viole chacune des droits de l'homme dans la convention des droits de l'homme. J'insiste, chaque article est bafoué. Comment est-il possible que la plus grande puissance de la planète soutienne l'état le plus raciste au monde. Ça nous montre qu'il y a une contradiction fondamentale entre la tendance libération et la tendance hégémonie. Je vais parler de la seule chose que je connais, je ne suis pas un spécialiste de l'UNESCO, mais si l'information est une guerre, si c'est la préparation de la guerre qui bouge, quelles sont les forces ? Nous avons des médias du Sud avec Télésou, avec Russia Today, avec certains médias chinois, etc. Ils sont, dans nos médias du Nord, entièrement exclus, discrédités. C'est l'application du cinquième principe de la propagande de guerre, monopoliser le débat. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons au Nord ? Des petits groupes d'informations internatives, essentiellement sur Internet, avec un très grand potentiel et aussi un très grand problème économique. Je vais prendre le petit groupe d'informations internatives qui anime le site michelcolomb.fr, il s'appelle Investigation, on publie une newsletter qui a du succès, on a 10 000 lecteurs par jour, on publie des bouquins, on publie, on produit des films documentaires, le prochain sera sur le problème de la pauvreté et de l'indépendance de l'Afrique, et je conclue. Je conclue. Oui, je conclue. Je conclue. Une minute, je conclue. Merci. Le problème que nous avons, c'est que pour faire ce travail, nous sommes trois personnes. Trois personnes. Évidemment, nous avons 20 projets importants qui n'ont aucun moyen d'aboutir. Et toute une série d'autres sites et d'initiatives de médias alternatifs sont exactement dans la même situation que nous. Je pense que les solutions, très brièvement, en une minute, sont de plus grande coopération entre les médias du Sud et les médias alternatifs du Nord. Il ne faut pas donner toujours la parole à l'establishment, il faut aller chercher la voie de la base, la voie des gens d'en bas. Et deuxièmement, j'étais au Venezuela la semaine passée et j'ai eu l'occasion de parler avec ce qu'on appelle l'asma res del barrio, des femmes qui étaient complètement oubliées, exclues, sans logement, sans éducation. Il y a là un mouvement des principations extraordinaires qui fait que justement, elles jouent un rôle participatif maintenant. Mon rêve, c'est que ces femmes et toutes les masses populaires qu'il y a dans les pays du Sud puissent intervenir sur Internet, qui est un média où là, on peut se battre contre le monopole de l'information et qu'elles puissent parler directement par les mails, par les tchats, par Skype, par toutes sortes de moyens aux gens du Nord pour leur dire « Les guerres qu'on fait ou qu'on prépare contre les gens du Sud, c'est aussi contre toi. Et nous avons l'intérêt à nous unir. Est-ce qu'il n'y ait pas la désinformation qui nous sépare, qui nous oppose et qui nous entraîne dans une série de guerres sans fin ? » Je vous remercie pour votre attention.